... Madame, Monsieur, bonsoir. Après plusieurs mois de silence télé, l'événement politique de ce début de semaine, Jacques Delors sera à partir de 20h30 et en direct de Bruxelles l'invité de la rédaction. Bonsoir, Monsieur Delors. Bonsoir. Vous répondrez aux questions d'Arlette Chabot et d'Albert Duroy. Dans le journal La Politique et les Affaires, Michel Roussin mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux aujourd'hui, tandis que notre confrère Le Monde publie de nouvelles révélations sur le financement du Parti Républicain. Les premiers passagers payants à bord du TGV entre Paris et Londres par le tunnel sous la Manche. Les prix littéraires Goncourt et Renaudot avec une confirmation et une mini-surprise. Et puis autre invité de ce journal, Jean Ferrat. Bonsoir, Jean Ferrat. Bonsoir. Dont le dernier disque Ferrat 95 fait déjà un tabac. Pour la troisième fois, un ministre du gouvernement d'Edouard Balladur a donc été mis en examen. Michel Roussin s'y attendait. Il l'avait démissionné ce week-end. Une journée difficile pour l'ancien ministre de la Coopération, de la passation de pouvoir ce matin avec son successeur Bernard Debré, jusqu'à une longue perquisition à son domicile parisien. Journée suivie par Valérie Gagé et Christophe Tortora. Ce matin, Michel Roussin semblait un peu perdu dans ses pensées. Dans le hall du ministère de la Coopération, il accueillait son successeur, le RPR Bernard Debré. Tout le personnel du ministère, qu'il dirigeait depuis 18 mois, l'attendait à l'extérieur pour le saluer. Certains, émus aux larmes. Longuement applaudis, Michel Roussin s'est contenté de murmurer « c'est sympa », laissant au nouveau ministre de la Coopération le soin de lui rendre hommage. C'est dans les difficultés qu'on reconnaît ses vrais amis. Et je suis ici un véritable ami de Michel Roussin. Et je voudrais vous l'affirmer devant vous tous et devant vous tous. Départ rapide. L'ancien ministre prend alors la direction du tribunal de Créteil. A la fenêtre de son bureau, ici à gauche, le juge Alphen l'attend. Il instruit une affaire de fausse facture qui pourrait cacher un financement occulte du RPR. Michel Roussin ne reste que 30 minutes dans le bureau du juge. Il est mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux. L'ancien ministre quitte alors discrètement le tribunal de Créteil, mais il n'est pas seul. Le juge Alphen l'accompagne. Première perquisition au domicile de Michel Roussin dans le 6e arrondissement de Paris. Deux heures plus tard, précédé par un commissaire de la brigade financière, Michel Roussin est emmené au ministère de la coopération pour une seconde perquisition. Celle-ci durera un peu plus d'une heure. Ce n'est qu'après que le juge Alphen et Michel Roussin se sépareront au ministère de la coopération, là où le matin même, le ministre avait fait ses adieux. Concernant le financement du parti républicain, maintenant, le juge Renaud Van Riembeek aurait levé un nouveau lièvre. Selon le journal Le Monde, le groupe Alcatel aurait alimenté la caisse noire du PR par l'intermédiaire d'un compte ouvert au Luxembourg. Détail de cette affaire avec Frédéric Crota et Michel Fine. Voici les documents sur lesquels le conseiller Van Riembeek travaille depuis plusieurs mois. Il s'agit d'extraits de relevés de compte d'une société panaméenne appelée Sushi. L'enquête de Renaud Van Riembeek l'a montré. Le gestionnaire de ce compte s'appelle Alain Cellier. Il est un ami du président du parti républicain, Gérard Longuet. Or, c'est précisément ce compte qui a versé en 1988 à Michel Rett un dessous de table de 5 millions de francs à l'occasion de la vente du siège du parti républicain. Pour Renaud Van Riembeek, le compte panaméen Sushi pourrait en fait cacher une caisse noire du PR. Alors, méthodiquement, le magistrat épluche toutes les opérations enregistrées sur ce compte. Les sommes qui y figurent sont impressionnantes. 11 janvier 1989, 17 millions de francs. 8 mars 1989, 19 millions de francs. Et le jour même encore, 15 millions de francs. Parfois, l'argent ne fait que passer, il est réinvesti le jour même. En 87 et 88, Sushi a ainsi investi dans l'achat d'action Rhône-Poulenc, réalisant une confortable plus-value dans des conditions qui intriguent Renaud Van Riembeek. Autre découverte, le 4 août 1988, la société Alcatel a versé, toujours sur le compte Sushi, une somme de 3 millions d'eux. Pourquoi ce versement ? Mystère. Chez Alcatel, on affirme aujourd'hui qu'on est en train de procéder à des vérifications. Quoi qu'il en soit, le conseiller Van Riembeek ne pourra pas pousser plus loin ses investigations. Il n'est plus aujourd'hui chargé du dossier sur le financement du PR. Contrastant avec ce début de journal, le retour sur Terre de la navette Atlantis s'est effectué dans une impeccable douceur. Seul changement au programme, le lieu de l'atterrissage. Et ce, pour cause de tempêtes sur la Floride. La navette s'est finalement posée en Californie sur la base d'Edwards et non à Cap Canaveral. La fin d'un rêve de 11 jours pour notre spationneau de Jean-François Clairvaux. Autre voyage parfaitement réussi, la première commerciale du TGV Eurostar entre Paris et Londres par le tunnel sous la Manche. Un grand ouf de soulagement, notamment à la SNCF après plusieurs ratés lors du voyage inaugural. Il fallait cette fois faire un sans faute. En effet, les 750 passagers avaient acheté leur billet. Antoine Cormery et Alain Dubas. « Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, nous allons entrer dans le tunnel sous la Manche. Il est 8h35 en Angleterre. » Ce moment-là, les passionnés du monde ferroviaire l'ont attendu 6 ans. « Ouais ! » « On se rend pour compte qu'on est dans le tunnel, on se prendrait dans le métro. » Un TGV sous la Manche, c'est donc depuis ce matin une réalité. Paris-Londres, en 3h05, 2 départs par jour pour commencer. Et celui de ce matin, le premier en exploitation commerciale. Ils étaient un demi-millier à ne vouloir le manquer, sous aucun prétexte. « Je pense que c'est une des plus grandes réalisations de ce siècle, le tunnel sous la Manche. Le programme Eurostar également. Donc très fier d'être aujourd'hui pour ce premier Eurostar. » 33, 34, 35, 36, tout le monde est là, surtout, et c'est une surprise, les Japonais, venus en force s'offrir le grand frisson de la première fois. « Ça, c'est très important. Ça, c'est le problème historique. » 8h07, gare du Nord, enfin le départ historique, donc même le conducteur à le track. « On est un peu tendu, mais enfin, c'est tout content. » L'Eurostar se lance alors à 300 km heure dans les plaines de Picardie. 1h30 plus tard, les 52 km de tunnel, puis la verte campagne anglaise que certains ne se lassent pas d'admirer. 10h13, Londres-Waterloo pour 1620 francs aller-retour en première classe, petit-déjeuner compris, et 1290 francs en seconde. L'Eurostar a donc déposé ses passagers au cœur de la capitale. Mission accomplie. « Excellent voyage. Les enfants étaient descendus, nous aussi. On avait l'espace. Maintenant, très très bien. » Après les poids lourds et avant les voitures, c'est donc le deuxième volet du trafic transmanche qui s'est ouvert aujourd'hui aux voyageurs. Avec le train, l'Angleterre n'est définitivement plus une île. Et pour les emplettes, Picardie n'a jamais été aussi proche. Voilà, la Grande-Bretagne n'est donc plus tout à fait une île. Et la Suède, elle, frappe aux portes de l'Union européenne. 52% de « oui » au référendum d'hier. Les Suédois sont pour l'adhésion, mais ils s'interrogent quelles concessions devra faire leur pays, longtemps présentées comme un modèle, notamment sur le plan social. En Suède, Christian-Marie Monod et Bernie Mériot. En Suède, l'État intervient dès le berceau. Dans les années 70, ce pays était le champion économique avec une politique sociale audacieuse qui corrigeait les inégalités sociales et une pauvreté inexistante. Une santé entièrement gratuite, sans oublier le congé parental d'un an. En somme, le paradis sur Terre. En 90, c'est la crise économique. Le chômage explose, c'est le choc. Nous avons un haut niveau de dépenses publiques et l'économie suédoise s'effondre de plus en plus. L'État-providence suédois est-il terminé ? Il n'est pas terminé, mais il faudra procéder à des réformes et à une importante réduction. Le message est clair. La politique familiale, base du système suédois, est menacée. Certaines femmes reconnaissent les avantages. En Suède, il y a toujours une sécurité. On peut toujours avoir de l'aide, de support, de n'importe quoi. Les Suédois en ont pris conscience. Hier, en se rendant très nombreux aux urnes, le salut passe par l'Europe. On n'a plus le moyen et on n'a plus les instruments pour gérer l'État-providence. Et je pense que c'est pour ça que le gouvernement actuel, une grande partie de l'opinion publique, ont voté pour entrer dans l'Union européenne. Le modèle suédois des années 70 est périmé. Il compte se moderniser en s'appuyant sur l'ouverture des nouveaux marchés européens. Et pourra-t-il inspirer d'autres politiques sociales ? C'est un pari qui est prêt à relever ce petit pays de 8 millions d'habitants. Le oui des Suédois, d'une majorité de Suédois, entraînera-t-il un oui des Norvégiens ? Les pêcheurs norvégiens espèrent que non. Ils ont manifesté contre l'Europe aujourd'hui à Tromsø, une ville portuaire. Un référendum sera organisé en Norvège le 28 novembre, pour ou contre, donc, l'entrée du pays dans l'Union européenne. Nous retrouvons Jacques Delors en direct de Bruxelles. Monsieur Delors, est-ce que le président de la Commission européenne que vous êtes est satisfait des 52% réalisés, donc, par le oui à l'adhésion à l'Union européenne en Suède hier ? Oui, c'est une nouvelle réconfortante pour la construction de l'Europe, mais aussi pour la démocratie suédoise. Et c'est d'autant plus important que la Suède a été pendant longtemps le symbole d'une politique de neutralité, le symbole d'un modèle social dont je me suis, pour ma part, beaucoup inspiré, dès mes débuts dans la vie professionnelle et dans la vie militante. Et aujourd'hui, ce pays considère que ses marges de manœuvre, s'il reste seul, ne sont pas suffisantes pour défendre les acquis sociaux et le niveau de vie. C'est donc une leçon à retenir et qui justifie la construction de l'Europe. Il semble, monsieur Delors, que ce sera beaucoup plus difficile pour ce qui concerne la Norvège. Oui, ce sera plus difficile parce qu'il y a déjà en mémoire un référendum où le nom l'a emporté. Et malgré les grands efforts que fait le Premier ministre, madame Brodland, je crois que ce sera très serré. Mais il est possible que dans la foulée du oui suédois, les Norvégiens ne veuillent pas rester seuls en dehors de l'Europe alors que la Finlande déjà a dit oui. Merci, monsieur Delors, pour ce premier témoignage. Nous vous retrouvons donc aux environs de 20h35 en compagnie d'Arlette Chabot et Albert Duroy. En direct de Bruxelles pour une émission spéciale. Toujours à l'étranger, la police palestinienne a contenu tant bien que mal aujourd'hui une manifestation des militants du djihad islamique dans la bande de Gaza, un défilé de quelques centaines de personnes à la mémoire du palestinien qui s'était jeté une bombe à la ceinture sur une patrouille israélienne la semaine dernière. En quelques jours, des dizaines de militants du djihad ont été interpellés par la police de Yasser Arafat. Et puis à New York, le Conseil de sécurité des Nations unies maintient pour l'instant les sanctions internationales contre l'Irak. Dans la journée, pourtant, le gouvernement de Saddam Hussein a reconnu formellement le Koweït. Le ras-bol du personnel de Médecins sans frontières France. L'organisation décide de quitter le camp de réfugiés rwandais de Bukavu dans l'est du Zahir. Médecins sans frontières affirme que la sécurité n'est plus assurée et manifeste son écœurement devant l'indifférence de la communauté internationale. Isabelle Béchelère. Près d'un million de Hutus rwandais réfugiés dans les camps du Zahir où l'urgence mise en coupe réglée, voilà à quelle situation les humanitaires sont confrontés. Une population largement surévaluée qui ne reçoit pas directement l'aide alimentaire. Toute l'aide est filtrée par les leaders à telle enseigne que les enfants souffrent toujours de malnutrition malgré des distributions de nourriture largement excédentaires. Intimidation à l'appui, l'aide est détournée au bénéfice de l'administration rwandaise, celle qui avait ordonné et perpétré le génocide du printemps et qui s'est reconstituée dans les camps. Préfets, bourgmestres, militien y font la loi. Le risque, il est que se prépare une nouvelle offensive ou inoffensive contre le Rwanda et que se prépare un nouveau génocide. Et ça, en tant qu'organisation humanitaire, on ne peut pas accepter d'être mêlé de près ou de loin à ce risque-là qui nous paraît de plus en plus évident. Il y a des moments où il faut faire des choix et on pense qu'aujourd'hui à Bukavu, le choix, c'est le choix raisonnable de notre part. Notre responsabilité, c'est de quitter les camps. Remis-ils ont jadis quitté le Cambodge, l'Ethiopie ou le Honduras, les humanitaires de MSF France ne veulent pas être utilisés par les anciens leaders du massacre. Leurs 19 expatriés auront quitté Bukavu demain à midi, la mort dans l'âme bien sûr, ils laissent derrière eux 150 employés désœuvrés, mais surtout la vraie détresse des réfugiés. Précisément, toujours concernant le Rwanda, vous vous souvenez peut-être de l'appel que nous avions lancé l'été dernier au plus fort de l'exode et du drame rwandais. Eh bien, grâce à votre générosité, le directeur général de notre chaîne, M. Haddas Lebel, a remis aujourd'hui au président de la Croix-Rouge un chèque de 453 000 francs. En France, une grande tension persiste ce soir à Amiens, dans les quartiers nord de la ville. De nouveaux affrontements ont émaillé la journée. D'un côté, 200 CRS et policiers, de l'autre, des dizaines de fils de Harky. La raison de leur colère serait en fait une affaire qui remonte au mois d'août dernier. Amiens, Caroline Laudrin et Jacques Garniche. Cet après-midi, au quartier de la briquetterie, ce sont les femmes qui sont descendues dans la rue. Elles ont assisté cette nuit impuissante aux heurts violents qui ont opposé leurs enfants aux forces de police. Elles pensaient bien aujourd'hui faire retomber la tension dans la cité. La présence de CRS, les contrôles d'identité sont considérés ici comme une provocation. Regardez comment ils sont. Regardez comment ils sont nos enfants. Hier, j'ai pleuré. Le CRS, il vient qu'ils lancent la grenade de Trémogène sur le bloc. Obéissance à la loi. Nous allons faire usage de la force si vous ne vous dispersez pas. C'est l'arrivée d'inspecteurs de police à la recherche d'une jeune femme qui a à nouveau mis le feu aux poudres. Face au CRS, les jeunes ont préféré la stratégie pacifique, mais rien n'y a fait et la situation a vite dégénéré. Depuis déjà plusieurs jours, la tension monte dans la cité. Alors ici, tout le monde est en colère. Les jeunes parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Les plus anciens parce qu'ils sont harkis et qu'ils n'ont jamais été vraiment reconnus. Nos parents, nos grands-parents, ils ont mort à Verdun. Mais la France, ils ne regardent pas ça. Mais je crois que la France, c'est une traite. Voilà. La France, c'est une traite. La préfecture de police a renforcé pour cette nuit le dispositif de sécurité car les événements de la nuit dernière ont fait 16 blessés parmi les forces de l'ordre. Pour apaiser la situation, la jeune femme recherchée par la police soupçonnée d'avoir participé aux événements de la nuit dernière s'est rendue ce soir aux policiers. La nuit sera peut-être calme à la briquetterie. Et puis des attentats à répétition en Corse ces derniers jours et ce week-end encore en Corse du Sud contre un restaurant. Des actions que la police met sur le compte du FLNC dont les membres d'un commando ont été arrêtés récemment. Reportage en Corse de Benoît Duquenne et Éric Delagneau. Ici, on l'appelle le général pour son passé militaire. Jean-Baptiste à Casabianca et surtout au président du golfe de Speron. 18 trous de rêve à l'extrême sud de l'île niché au cœur d'un domaine où le tout pari de la pub et des médias vient passer ses vacances. Mais Speron est devenu un symbole depuis qu'un commando du canal historique du FLNC s'y est fait arrêter par les policiers du RAID. Les actions depuis se multiplient. la semaine dernière encore contre le Club House. On ne m'attendait pas du tout à cette action parce que c'est un golfe qui est connu en Corse, qui est connu dans le monde entier maintenant. Nous accueillons toute l'année des gens qui viennent du monde entier. La revendication concernant l'attentat qui a eu lieu ici dimanche dernier, c'est la destruction du site. Si les gens ne sont pas d'accord, avant de faire sauter, on discute et on ne fait pas construire. Pourquoi on donne ? Les entreprises, il y a quand même 80 ou 90 entreprises qui ont travaillé ici. Il y a du bâtiment public, du BTP qui a travaillé, qui a pu construire ça. Des entreprises du continent qui sont venues travailler ici, il n'y a pas 50 000. Avant le Club House, c'était le mitraillage et la tentative d'attentat contre Piant de Tarelle, toujours sur Speron. Et ce week-end, à un jet de bal de la, le restaurant de cette marina sautait à son tour. Comme à Speron, le propriétaire est continental, même si sa femme, elle, est corse. Mais comme pour Speron, le FLNC en a fait une cible contre les ennemis du peuple corse, contre ceux qu'ils appellent les spéculateurs. On a dépouillé, dépossédé le peuple corse de sa terre et sur des terres qui appartenaient à ce peuple, on a réalisé des profits extérieurs et réinvestis à l'extérieur. Où voyez-vous que nous sommes en train de détruire l'environnement ? Qui mieux que nous n'a toujours protégé cet environnement ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est une vue de l'esprit. Moi, je ne comprends pas. Vous dites au FLNC s'il s'agit de lui qui parle de spéculation ? Oui. Sur le FLNC, qu'est-ce que c'est ? Ils ont éclaté. Ils ne savent même pas eux-mêmes où ils en sont. De fait, seuls 2 000 hectares sur les 13 000 de la commune de Bonifacio sont destinés pour l'instant à la construction. C'est grâce à nos bombes, disent les nationalistes. Mais les enjeux sont énormes. Enjeux financiers, on parle de raquettes et enjeux politiques entre mouvements clandestins eux-mêmes qui ont fait de ce beau deal le théâtre de leurs affrontements. Dans la qualité économique entre Jean Gandois et Jean-Louis Girald, le conseil exécutif du CNPF a tranché. Il propose le premier pour prendre la succession de François Perrigaud à la tête du syndicat des patrons. Officiellement, l'élection est prévue le 13 décembre. Jean Gandois sera le seul candidat puisque Jean-Louis Girald s'est retiré de la course. A 64 ans, l'ancien PDG du groupe Péchiné hérite d'une organisation que certains jugent en perte de vitesse mais qui reste très puissante. Ève Metté et Pierre Moscovitch ont voyagé pendant plusieurs jours dans les entrailles de cette institution. Regardez. Qu'y a-t-il de commun a priori entre Roger Meunier, imprimeur, Pierre Richard, président du Crédit local de France, Jean Dessailly, PDG de Perfect Nettoyage et Serge Dassault, président directeur général des avions Marcel Dassault. Tous les quatre appartiennent à la même famille, le CNPF. Le CNPF, organisation patronale, syndicale patron qui regroupe des chefs d'entreprise. Ça, c'est la maison de famille dans le 8e arrondissement de Paris. Fédération de la lingerie, Union des industries chimiques, Fédération régionale en tout genre, des milliers d'entreprises sont représentées. Leurs élus viennent dans cette maison pour de grandes réunions de famille. À table, le menu n'est pas vraiment léger. C'est très varié. On peut parler fiscalité, on peut parler financement des entreprises. Ça peut être l'exportation, ces problèmes européens, situation des entreprises françaises, bref, tout ce qui touche à la vie économique de notre pays. Le CNPF fait partie du club très fermé que l'on appelle les partenaires sociaux. Avec les autres membres du club, on est reçu par les grands décideurs de l'État. Très constructif, je vous dirai tout ça tout à l'heure. On fait aussi beaucoup de réunions avec les autres partenaires. Cette salle a connu d'âpres discussions entre patronat et syndicats de salariés. Record de ces réunions marathon au café jus d'orange, 22 heures de débats d'affilée en 1992 sur le montant des allocations chômage. À l'arrivée, des accords qui scellent au niveau national le sort de millions de salariés et de chômeurs. Depuis sa naissance, en 1946, le CNPF a connu cinq présidents successifs. Les visages sont divers, mais la devise est constante. cela suppose l'allègement des charges qui pèsent sur les coûts des entreprises petites, moyennes ou grandes. Il faudrait une exonération sur les charges des entreprises. Toute remise en cause, même partielle, de ces allègements, de ces libertés, risquerait à coup sûr de briser leur élan retrouvé. Une famille plutôt de tradition qui attend dans ce fauteuil son sixième président. Le climat social reste lui tendu, en particulier dans le groupe Alstom. Toujours paralysé par une grève, la direction refuse d'augmenter les salaires. Une grande manifestation est prévue demain matin. Les syndicats ont refusé l'éventualité d'un vote sur la reprise du travail que la direction veut organiser mercredi. Dans la longue et difficile recherche pour la lutte contre le sida, un petit pas supplémentaire sur le chemin de l'espoir. Un médicament, le GEM 91, déjà testé en laboratoire puis sur quelques volontaires, va être administré à plusieurs centaines de personnes en France et aux Etats-Unis. Ce médicament empêche la reproduction du virus dans les cellules. Les explications de Jean-Deniel Flesakier et Georges Hansen. Patrick est séropositif et s'est porté volontaire pour l'évaluation sur l'homme des effets d'un nouveau médicament du sida que l'on appelle le GEM 91. Médicament très différent des traitements actuels qui ne donnent pas entièrement satisfaction. Pour comprendre comment marche le GEM 91, il faut se rappeler que lorsque le virus du sida entre dans l'organisme, il va utiliser les cellules de la personne qui l'infecte pour se reproduire des centaines de fois. Il fait recopier son programme. Ce programme est lu par une sorte d'ordinateur dans la cellule et au bout du compte, ce sont des dizaines de virus qui vont s'échapper de la cellule et la tuer. Le GEM 91 est un médicament particulier. C'est en effet une sorte de copie exacte du programme. Il vient se coller sur elle si bien que lorsque cette bande magnétique va se présenter devant l'ordinateur, elle sera trop épaisse pour être lu par la cellule et le virus ne pourra donc pas se reproduire. Aujourd'hui commence une phase cruciale pour le GEM 91, l'évaluation de son efficacité moment techniquement et psychologiquement très difficile. Nous essayons dans la mesure du possible de garder une objectivité, une prudence, une honnêteté si je puis dire vis-à-vis des risques, c'est-à-dire qu'après tout je ne peux pas garantir que ce sera un succès tout en ayant en même temps un espoir qui se transmet aux patients. Les patients n'accepteraient pas de participer à des essais thérapeutiques s'il n'y avait pas d'espoir. Je ne me considère pas du tout cobaye, c'est moi qui me suis porté volontaire, c'est un pionnier mais non un cobaye. Et un pionnier qui veut ouvrir la route aux autres ou qui a envie d'abord, pardonnez-moi l'expression, de sauver sa propre peau ? Ouvrir la porte aux autres parce que bon, quelque part, moi j'ai déjà choisi de manière, je sais comment évoluer la maladie. Dans 12 à 18 mois, on saura effectivement si le GM 91 empêche les personnes séropositives d'évoluer vers le sida. Un petit mot de sport avec la composition de l'équipe de France de football qui jouera contre la Pologne mercredi soir pour les éminatoires du championnat d'Europe. Cette équipe est pratiquement identique à celle qui avait affronté la Roumanie. Seul changement dans les lignes arrières, l'arrivée du Monegasque Eric Dimeco, sinon donc une équipe conforme. France-Pologne, c'est mercredi à 18h. Après avoir touché la télévision, la mode du jeunisme influence les prix littéraires. Le prix Goncourt a 34 ans, Didier Van Kovlart pour son livre Un aller simple publié chez Albin Michel et le Renaudot 26 ans seulement. Guillaume Letouz offre avec son deuxième roman Comme ton père une superbe récompense à une toute petite maison d'édition, l'Olivier, Geneviève Molle et Christian Leroux. Un Goncourt, ce sont des milliers de livres prêts à partir chez les libraires et c'est un auteur qui ne sait plus très bien où il en est. J'ai l'impression d'être dédoublé. Je suis plus d'affaire un écrivain depuis tout à l'heure parce qu'il y a l'espèce de pression qu'il y a autour de soi. J'ai plus l'impression d'être un sportif qui a gagné une course ou un homme politique qui a gagné des primaires. Ce n'est pas du tout la pression à laquelle un auteur est habitué. Mais non, Didier Van Kovlart est bien un écrivain. Son roman, Un aller simple, raconte l'histoire d'un jeune homme d'une cité nord de Marseille. Il éberre par accident et un jour, par un tour de passe-passe de l'administration, il sera déclaré clandestin et renvoyé dans son pays de fausse origine, le Maroc. Alors commence, avec un attaché du Quai d'Orsay, une errance loufoque et cruelle d'où naîtra l'amitié. Une fable contemporaine à lire absolument pour aller plus loin que le bulletin d'information. Le Renaudot est allé à un très jeune auteur de la petite maison d'édition de l'Olivier. Guillaume Le Touzé a 26 ans. Son roman, Comme ton père, se passe au Les Autos où un homme de 47 ans s'est réfugié dans une caverne pour échapper, dit-il, à la civilisation. Il est rejoint par son fils qui a l'âge de Guillaume Le Touzé et qui est atteint d'une maladie qu'on ne nomme jamais mais qui est le sida. Avant de mourir, ce jeune homme va permettre à son père de retrouver son enfance. Ce que je peux dire, c'est que je crois que ce sont des personnages qui ont tous raté une chose en rapport avec la vie, qui sont tous du côté de la mort et que la seule chance pour eux de regagner la vie, c'est la mort de leur enfant puisque s'il s'agit des parents. Un livre puissant dont la lecture change votre regard sur le monde. Une révélation. Sur notre plateau ce soir, Jean Ferrat. Jean Ferrat, rebonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous rêvez d'avoir un jour le Goncourt ? Ah, écoutez, je n'ai jamais pensé écrire de roman, mais si j'en écrivais un, bien sûr. Alors, votre nouvel album Ferrat 95 est sorti il y a un peu moins de 15 jours et vous reprenez un registre qui est pratiquement inépuisable, celui de Louis Aragon, votre ami, un poète. C'est-à-dire que le disque-là, évidemment, est différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent puisque Aragon, je le mets en musique évidemment depuis 40 ans. Ça fait un live. travail, mais je faisais des chansons sur des poèmes que j'enregistrais dans des disques différents. Et puis, en 71, j'ai rassemblé tous ces titres et j'ai sorti un disque uniquement composé de chansons que j'avais faites avec Aragon. Et depuis cette époque, j'ai continué à mettre Aragon en musique, mais je gardais les chansons pour moi. Je n'étais pas pressé et effectivement, j'ai commencé ce disque il y a quand même une quinzaine d'années. Vous dites que c'est un travail de très longue haleine. Oui, puisque je vous dis, ça fait 15 ans déjà que j'ai mis le premier texte en musique d'une chanson qui compose ce disque. Alors, mais je n'ai pas fait que ça, bien entendu. mais justement précisément après trois ans d'absence, votre dernier album était sorti, je crois, il y a trois ans, vous n'aviez pas envie de réécrire des chansons pour vous, peut-être plus personnelles ? Non, parce que pour l'instant, vous savez, j'avais ce disque toujours quand même en tête et il y a trois ans, lors de la sortie du dernier, j'avais déjà une dizaine de titres faits avec des poèmes d'Aragon et je me disais qu'un jour, on reviendrait où je penserais que c'est suffisant et cet hiver, j'ai mis encore quatre ou cinq textes en musique et si bien que quand j'en ai eu sept, je me suis dit c'est le moment de faire le disque. Alors visiblement, on va peut-être vous faire rougir, mais ce disque marche fort bien, il est sorti il y a quinze jours, il est déjà en tête des ventes de disques en France. La preuve que la poésie peut fonctionner encore ? Écoutez, je pense que effectivement, les gens ont besoin d'un peu de rêver et que c'est un grand encouragement pour moi de voir que ce disque est dans les premières ventes. C'est un encouragement pour moi, mais je pense aussi, peut-être, et c'est à eux, que je m'adresse là, à tous ceux qui ont du mal parce qu'ils font des choses en dehors de la mode, parce qu'ils font des choses un peu personnelles et qu'ils ne sont pas dans le même moule qu'on veut qu'ils soient et c'est à ces gens-là peut-être que, eh bien disons, ce fait va encourager. Que fait Jean Ferrat quand il n'écrit pas soit des chansons, soit des musiques ? Ben je vis. Je vis. Je vis dans l'Ardèche, je vis ici, je vis ma vie d'auteur, j'écris, je rencontre des amis, je joue à la pétanque, je joue à tous les jeux possibles, je suis très joueur. C'est toute cette vie que nous verrons dans un peu plus d'une heure maintenant, dans un peu moins d'une heure dans une émission spéciale qui vous est consacrée sur notre chaîne, donc aux côtés de Michel Drucker. Oui, oui, c'est une émission que j'ai faite tout récemment en octobre qu'on a tournée. Michel Drucker m'a proposé, c'est grâce à lui, son horaire d'émission du soir à 21h. et c'est un grand privilège pour moi de pouvoir m'exprimer de cette façon-là en chantant 17 chansons que j'ai tournées comme je l'imaginais dans des décors naturels et avec, je veux dire, les moyens nécessaires et je leur remercie beaucoup de m'avoir donné cette possibilité là comme d'ailleurs Antenne 2 de Le Diffus et bien sûr. France 2. Merci beaucoup Jean Ferrat d'être venu sur notre plateau ce soir. Pour terminer ce journal, l'hallucination des passagers du vol Paris-Pékin ce matin, Mireille Mathieu avec sous le bras une personnalité mystérieuse, vous allez le voir au comptoir d'embarquement de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et ça n'était pas qu'une hallucination. Vincent Henguyen, Bernard Ronflé. Roissy-Charles-de-Gaulle, un informateur nous l'a dit, surveillez le vol Paris-Pékin de 13h30, l'aéroport ne devrait jamais si bien porter son nom qu'aujourd'hui. Le général sera du voyage et le voilà donc Charles-de-Gaulle avec à ses côtés l'ambassadrice de la chanson française en Chine. Nous voilà partons, nous partons. Il est super, il est super. C'est Mireille Mathieu qui le guidera chez les Chinois. Nous allons beaucoup voyager avec le général, la grande muraille, tous les symboles de la place Céamène et puis bon, il y a des grandes réceptions de l'ambassade de France. Un programme très chargé tout comme les bagages. C'est Mireille Mathieu qui a beaucoup de bagages, le général de Gaulle, pas beaucoup non. Et pour cause, le général fait partie des bagages. Il voyagera en cabine mais dans un carton. Cette statue donc est donnée par le musée Grévin de Paris au musée de Sire de Pékin où elle va trôner à côté de Mao Zedong, de Chuan Lai et d'autres personnalités chinoises. Et en échange, une réplique de Mao Zedong devrait arriver au printemps à Paris. De Gaulle à Pékin, les Chinois sont ravis. Ah, c'est bien. Merci beaucoup. Il faut dire que De Gaulle là-bas est très populaire. Il y a 30 ans, il était le premier homme d'État occidental à rétablir les relations diplomatiques avec la Chine. Voilà, c'est sur cette image que nous terminons cette édition. Dans un instant, Jacques Delors face à la rédaction de France 2. En l'occurrence, Arlette Chabot et Albert Duroy pour une nouvelle édition spéciale. Puis la météo de Sophie Davant, une spéciale Jean Ferrat donc aux côtés de Michel Drucker. Vers 23h, ça se discute de Jean-Luc Delarue et le dernier journal vous sera présenté par Philippe Leffet aux environs de minuit et demi. Je vous souhaite une excellente soirée. A demain 20h. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada